La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment organiser, ranger, trier tes idées pour écrire ton livre. Mais juste avant, abonne-toi au Racine de la Créativité pour recevoir un nouveau podcast créatif tous les vendredis à 18h, que ce soit sur YouTube ou sur les autres canaux de communication, que ce soit sur Google Podcast, que ce soit sur Spotify ou sur d'autres plateformes dont j'ai totalement oublié le nom. Alors, comme tu le vois en ce moment, normalement j'aurais dû avoir une nouvelle interview cette semaine. Tu imagines qu'avec le confinement, c'est un petit peu compliqué, j'ai eu quelques annulations. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Au lieu de me plaindre, je me suis dit, écoute, continue l'écriture de ton livre sur la créativité. Parce que oui, si tu n'étais pas au courant, je te le dis, en ce moment je suis en train d'écrire un livre sur la créativité, en fait, ce qui va regrouper exactement toutes mes recherches et toutes mes découvertes que j'ai pu faire sur la créativité depuis le lancement des Racines de la Créativité. Et donc, il y a une question en fait qui revient régulièrement de la part de mes abonnés ou des gens qui me connaissent bien, c'est « Mais Pascal, comment tu fais pour organiser tes idées ? » Eh bien, écoute, j'ai décidé de te partager comment je fais pour organiser mes idées. Déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que, en fait, moi ce que je fais, c'est que je crée en fait un dossier pour, j'ai créé un dossier en fait uniquement pour stocker toutes les idées de mon livre. C'est, en fait, ça je tire cette idée de deux choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première, c'est la piscine à idées que j'ai eue grâce à mon camarade Xavier Cloud, tu peux écouter le podcast sur cette chaîne. Et Xavier, voilà, donc quand on a écrit le roman, et là on est en train également d'écrire la suite de notre roman, il nous a proposé avec Flo la piscine à idées. C'est quoi la piscine à idées ? En fait, c'est simple, c'est un fichier Google Drive où on stocke toutes les idées les plus farfelues, les plus délirantes sur, ben voilà, la suite de notre roman. Et on y met tout, tout, tout. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, quand on n'est pas inspiré, eh bien, on a juste qu'à replonger dans cette piscine à idées, ben voilà, pour trouver de nouvelles idées pour pouvoir écrire le roman, la suite en tout cas du roman. Et tu vois, ce coup de la piscine à idées, je l'ai retrouvé chez un autre auteur qui est Scott Belsky, qui est l'auteur du bouquin Make Ideas Happen. Et lui, il l'exprime, tu vois, d'une autre manière. Lui, ce qu'il explique, c'est que, en fait, tout n'est qu'une question de projet, que ce soit apprendre la guitare, écrire un livre ou ton entreprise ou, voilà, ton activité. En fait, tout n'est qu'une question de projet et chaque projet doit être organisé, en fait, en... enfin, oui, voilà, chaque projet doit être organisé. Lui, il partage une méthode qui s'appelle l'action-méthode-steps. Et moi, de ce que j'ai retenu, c'est que, tu vois, lui, ce qu'il crée, en fait, dans cette action-méthode-steps, il a un dossier qu'il appelle Backburners. Donc, c'est, on va dire, un fichier de veille où il stocke toutes les idées qu'il a par rapport à son projet. Et donc, moi, ce que j'ai fait par rapport au roman, par rapport au roman, mais surtout par rapport au livre sur la créativité, c'est que, très rapidement, j'ai créé, en fait, un fichier, voilà, un fichier qui me permet de stocker toutes les idées que j'avais sur la créativité. Donc, c'est des idées que je pouvais aussi bien trouver par l'inspiration, par ma réflexion, mais également des idées que je pouvais trouver dans des livres, dans des vidéos ou dans des interviews. Et donc, quand j'ai commencé à commencer, tu vois, c'est encore bien français, quand j'ai commencé l'écriture du livre, je me suis retrouvé avec plus de 60 pages d'idées autour de la créativité. Et ça, c'est un gros avantage. Ça fait que moi, au départ, je ne pars pas avec une feuille blanche. Je n'ai pas le syndrome de la page blanche parce que, comme j'ai accumulé un paquet d'idées, en fait, je ne peux pas avoir peur de la page blanche parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées que j'ai stockées, en fait, depuis le temps, que, en fait, la question n'est pas « putain, je ne sais pas quoi mettre », mais surtout « putain, qu'est-ce que je vais mettre ? ». Et donc, ça, c'est génial. Et donc, justement, ces idées, je les ai accumulées avec le temps. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit « ok, là, tu as ton dossier. Maintenant, comment tu fais pour écrire ton livre ? ». Alors, pour écrire le livre, en fait, c'est très simple. Moi, j'utilise ce que j'appelle la technique des paquets de bonbons. En fait, c'est quoi la technique des paquets de bonbons ? En fait, c'est simple. Je prends une idée, en fait, parmi celles que j'ai récupérées, celles que j'ai trouvées. Et puis, je regarde si cette idée, elle ne peut pas coller, en fait, avec d'autres idées, en fait, et si je peux pas, en fait, les regrouper par paquets de bonbons. C'est-à-dire « ah, mais attends, cette idée, elle collerait bien avec cette autre idée et cette autre idée ». Et en fait, je prends tous ces paquets-là et, en fait, ça me permet d'avoir un gros bloc d'idées. Tony Robbins, lui, il appelle ça la technique du chunking. C'est quoi le chunking ? C'est lui, ce qu'il fait, c'est quand il veut, par rapport à tes objectifs, c'est que tu listes, en fait, tous les objectifs, toutes les tâches que tu dois réaliser. Et après, en fait, quand tu vois toutes ces tâches-là, tu te dis « mais attends, est-ce que je peux pas les réunir, tu vois, les regrouper en certains groupes de tâches ? » Et finalement, au lieu d'avoir entre 10 et 15 tâches, finalement, tu te retrouves avec deux ou trois groupes de tâches. Et bien moi, j'ai repris ce concept de chunking et je l'ai appliqué pour mes idées. Je me suis dit « mais attends, est-ce qu'il y a pas des idées qui peuvent se regrouper et que je peux regrouper par paquets ? » Et donc, c'est ce que j'appelle les paquets de bonbons. Donc, je regroupe, en fait, mes idées par paquets de bonbons. Et au final, c'est comme ça que je structure mon livre. Mon livre, en fait, se structure à travers, voilà, mon paquet de bonbons. Et comme ça, ça me donne, on va dire, un plan, une suite logique du livre que je veux écrire. Et je me pose aussi également une question. Ça, c'est une question aussi qui peut te permettre, voilà, de permettre de mieux trier, de trouver. Ah ouais, mais comment je peux, voilà, regrouper mes idées ? Par exemple, tu dis « ouais, mais attends, j'ai tellement d'idées, je sais même pas par où commencer ». Prends ton idée et pose-toi cette question. Quelle est la ligne directrice qui se cache derrière toutes mes idées ? Et c'est comme ça, en fait, que tu vas trouver, en fait, la ligne directrice, la force, le principe derrière toutes tes idées. Moi, je suis un très grand adepte, en fait, de la récurrence. Et, ben voilà, cherche, en fait, la récurrence derrière tes idées. Et t'as certaines idées qui vont pouvoir se regrouper par leur récurrence et par leur résonance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne énormément, ben voilà, pour structurer mes idées. Et en tout cas, ça me va bien, voilà, honnêtement, ça me va plutôt bien. Et voilà, c'est un truc que j'avais envie de te partager. Donc, ce que tu fais pour résumer ce podcast, d'abord, tu crées, voilà, tu identifies bien d'abord ton projet. Voilà, ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié, mais voilà, je te fais le rappel. Identifie bien le projet sur lequel, voilà, tu vas avancer. Et soit bien précis, voilà, soit extrêmement bien précis. Ça, c'est un truc que j'ai oublié, mais je vais te le rajouter. Quand tu choisis, en fait, de créer un dossier, par exemple, écrire un livre, ben moi, mon projet est extrêmement précis, parce que c'est écrire un livre sur la créativité. Imaginons que toi, t'aies une autre envie de créer un autre fichier où tu veux rassemblétiser, qui s'appelle business. Le problème, en fait, avec cette terminologie business, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop large. Dans business, qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux créer, voilà, un fichier qui regroupe tes idées business ? Est-ce que c'est regrouper toutes les idées de business que tu as envie de lancer ? Est-ce que ce sont toutes les idées que tu veux regrouper pour attirer plus de gens vers toi ? Donc, peut-être créer plus de contenu... Voilà, est-ce que c'est également regrouper toutes les idées pour créer plus de contenu ? Est-ce que c'est un fichier également pour regrouper toutes tes idées pour vendre beaucoup plus, pour closer beaucoup plus ? Est-ce que ce sont toutes les idées, tu veux regrouper toutes tes idées pour améliorer ton personal branding ? Bref, il faut vraiment être extrêmement précis sur le but de ce dossier. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce dossier ? Et quand tu as déterminé à quoi va te servir ton dossier, après, c'est juste du pêchage et de la capture d'idées. Parce que les idées ne se trouvent pas, elles se capturent. Donc, le plus important, c'est de capturer toutes les idées que tu as. Hop, tu les captures et hop, tu les mets dans ta piscine à idées. Et hop, tu les stocks dans ta piscine à idées. Et après, ce qui se passe, c'est que tu vas les accumuler avec le temps. Et le temps va être gagnant pour toi. Plus tu vas accumuler d'idées, et plus derrière, ça va nourrir ton projet et ta réflexion pour plus tard. Et ensuite, derrière, tu utilises la stratégie des paquets de bonbons. Paquets de bonbons, ça te permet de regrouper toutes tes idées. Donc, projet, fichier projet, le but, regrouper les idées dans le même sac, et ensuite, les trier par paquets de bonbons. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Si toi, tu as une autre manière d'organiser tes idées, moi, je veux bien que tu me les partages, je vais voir comment tu fais. Et pour ça, il y a un moyen, c'est que tu me mettes un commentaire sous cette vidéo. Sous cette vidéo sur YouTube, tu me mets un commentaire, tu me dis, voilà, moi, voilà comment j'organise mes idées, voilà comment je les trie. Sinon, bah, écoute, tu peux laisser un pouce bleu, ça, c'est vraiment super sympa. Tu peux le partager, ça, c'est vraiment super cool. Voilà, normalement, tu vois, je devrais te dire également de t'abonner, enfin, tu connais le truc, voilà, de tous les YouTubeurs. Mais enfin, en tout cas, moi, ça me ferait énormément plaisir. Et, ah si, j'ai un autre truc. Si tu as envie de me parler directement, mais que, voilà, tu n'as pas envie que tout le monde le sache. Alors, tu as différents moyens, donc, tu peux me trouver via LinkedIn, tu peux me trouver via mon Instagram également. Sinon, il y a un autre truc, je te laisse le lien en dessous, c'est encore.fm. Tu as juste cliqué dessus, et tu as juste qu'appuyer sur un bouton, et tu peux m'enregistrer un message privé, et il n'y a que moi qui pourrait l'entendre. Et ça, j'aime bien, parce que ça permet, en fait, que réellement, toi et moi, on puisse discuter. Donc, voilà, et écoute, je te dis à plus tard. La semaine prochaine, il y aura un nouveau podcast créatif. Je ne sais pas si ce sera une interview, à mon avis. Je pense que ce sera un nouveau podcast, enfin, une nouvelle pause récréative. Et si tu es d'accord, je vais te parler également d'autres trucs que je fais par rapport à l'écriture de mon livre. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501